La situation en Ukraine, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président Zelensky, c'est une vidéo qui nous attire ce matin. Le président Zelensky, Hélène, est en train de signer la capitulation de l'Ukraine. Oui, on va en parler avec toi, Benjamin, parce qu'évidemment, c'est une mise en scène, mais pas de n'importe qui. La vidéo est publiée par le leader tchétchène, Kadirov. Oui, alors le sosie de Zelensky est quand même bien choisi. Vous regardez derrière et on dirait lui, le décor est quasiment le même que ses adresses quotidiennes au peuple ukrainien. Mais il y a cette main-là, il y a cette main, ça c'est la main de Ravzan Kadirov, effectivement, qui supervise cette fausse capitulation. Zelensky est tout tremblant, Kadirov est triomflant. Regardez. «Primer des forces armées de notre armée de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine » Quand on va un peu plus loin, c'est un humoriste russe, il s'appelle Lexus. Il fait partie d'un duo comique russe qui opère des canulars, Bovan et Lexus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un duo qui est plutôt pro-Poutine, qui a d'ailleurs réalisé un canular avec le ministre de la Défense britannique au début du conflit. Ils sont donc suspendus de YouTube. Comme quoi, c'est un coup de com' de Kadirov, mais aussi, plus généralement, du camp russe. Les Tchétchènes sont très influents sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils le sont aussi sur le terrain ? Ce sont des renforts de poids ou ce sont simplement des agents de com' ? C'est vrai que parfois, on a quand même l'impression que les Tchétchènes, c'est beaucoup de com'. Il y a des vidéos, on se demande, ils tirent beaucoup, mais on ne sait pas trop sur quoi. Là, ils sont en train de tirer sur des poteaux, sur certains terrains de guerre. Il y a plusieurs vidéos comme ça où ils sont vraiment en train de faire le spectacle. Sauf qu'il apparaît quand même que, quand on regarde de près, c'est peut-être un peu plus que de la com' ces soldats tchétchènes. Regardez les trois grandes prises des Russes dans le Donbass. Mariupol, Sévérodonesque, Lysitschansk. Point commun entre ces trois prises. À chaque fois, les premiers arrivés dans la ville, qui sait ? À chaque fois, ce sont les Tchétchènes. On les voit ici à Mariupol avec leur drapeau. Ils ont aussi contribué à la prise de l'usine d'Azovstal. Sévérodonesque, un mois plus tard, on les retrouve ici en avant-poste à prendre des bâtiments dans le centre-ville encore une fois. Et hier, je vous montrais Lysitschansk. Lysitschansk, ils sont encore là, on les voit, en train de déployer le drapeau devant le bâtiment officiel. Donc, on voit que quand même, après les tirs d'artillerie, on envoie les Tchétchènes en première ligne pour prendre les centres urbains. Ce qui est intéressant, regardez cet homme. Vous voyez, ça, c'est l'un des commandants tchétchènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit sur toutes les vidéos. Il était à Mariupol en avril. Il était à Sévérodonesque en mai. Il était à Lysitschansk en juin. Ça veut dire qu'on prend les Tchétchènes et on les redéploie à chaque fois pour les combats urbains, on va dire, délicats. Certes, tout cela est relayé sur la chaîne de propagande de Kadirov sur Telegram. Mais il semble quand même qu'ils tiennent un rôle dans les prises des centres-villes, les combattants tchétchènes.